Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Les Roses de l'Amour. Je suis Abdoulaye Ouedrago et j'ai à mes côtés, comme d'habitude, la ravissante coanimatrice Saïba Tagirou. Bonjour Abdoulaye. Bonjour, tu es rayonnante ce matin. Merci, toi aussi déjà. L'amour, c'est l'une des plus belles histoires que nous puissions vivre. Lorsqu'on trouve la personne idéale auprès de soi, l'amour s'avère rose. Cependant, les frustrations et les blessures n'en manquent pas. De ce fait, peut-on tout pardonner en amour ? C'est le thème de votre émission Les Roses de l'Amour de ce matin. Elle divertit, cultive et réunit vos différentes stars. Il s'agit bien évidemment de l'émission Les Roses de l'Amour. Elle est faite pour vous. Suivez-la tous les samedis à partir de 11h00 Universel sur QueenMapatiV, la web télé des femmes. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir pour vous, sur notre plateau, un artiste musicien burkinabé. Depuis quelques années, il évolue dans le style coupé du calais. Ce choix peut se justifier par deux choses. Le fait qu'il est né en Côte d'Ivoire et sa passion pour ce style. Endurant, dynamique et jovial, il traîne toujours du monde derrière lui. Notre artiste s'est révélé au public à travers ces titres que beaucoup d'entre vous ont fredonné. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de lui, on voit un talent confirmé. Un auteur-compositeur, un DJ, un chorégraphe, une star. Cher interneurte, merci d'accueillir chez nous, Imilo Le Chanceux. Au-delà des traditions, l'amour ne connaît pas de religion. On s'en fout des frontières, mes sentiments pour vous n'ont pas de barrières. Bonjour à tous, comme on parle de l'amour, j'ai commencé en amour. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien installés. Et puis voilà, j'ai là. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir ce matin. Merci beaucoup. Plaisir de partager. Il faut dire que les thèmes de ce matin parlent du pardon en amour. Qu'est-ce que le pardon selon vous? Déjà, le pardon, c'est la plus belle chose. Quand tu fais à toi, il faut demander pardon. Il faut aussi, de l'autre côté, accepter aussi le pardon. C'est de l'amour. De l'amour, il y a le pardon, le pardon, il y a l'amour. Et quand est-ce qu'il faut pardonner? Ça dépend, ça dépend sur plusieurs plans. Il faut pardonner. Quand on te demande pardon, il faut accepter. Peu importe la faute. Peu importe la faute. Mais après, pardonner ne veut pas dire... Tu peux pardonner l'heureur de toi ou de ta partenaire, mais la relation ne peut plus continuer ou ne pas continuer. Donc, je te pardonne, mais on ne peut plus reprendre ensemble. En amitié, ça existe. Mais là, tu n'as pas pardonné? Si, tu n'as pas pardonné. Puisque on peut pardonner et ne plus revenir. En fait, la relation ne peut plus exister, mais on ne peut pas pardonner. Voilà, dans la relation, même amicalement, je peux me faire quelque chose qui ne me plaît pas, mais après, je ne te parle plus, je ne te croche plus, mais après, je te pardonne, je te décroche, je peux t'aider. Mais l'amitié ne peut plus continuer, en fait. Ça veut dire que si tu venais tout le temps chez moi, bon, je peux... Mais est-ce qu'un amour, ce n'est pas un peu différent? Un amour, c'est différent. C'est ce que je disais. Tu peux pardonner à ta partenaire ou ton partenaire, mais tu ne peux plus avoir confiance en lui. En fait, la confiance, après, quand la confiance est brisée, c'est compliqué. Donc, on peut pardonner, non, je te pardonne, mais bon, on ne peut plus vivre ensemble ou on ne peut plus le prendre ensemble. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il n'y aura pas des choses. Ce n'est pas pareil. On peut même pas pardonner. Ça veut dire que je n'oublie pas ce que tu vas faire quand je te vois. Je te hais, je n'ai plus envie de te voir. Quand je te croise, comme ça, ma journée, ça, c'est que tu n'as même pas pardonné. Tu ne veux même pas accepter, tu vois. Il y a ça. OK. Et dans la vie, il y a le comportement et il y a aussi les actes. Qu'est-ce qu'il faut surtout pardonner en amour? Bon, je pense que ça dépend. Le comportement, on peut corriger les actes. L'acte posé, c'est déjà posé, tu vois. Donc, au moins, le comportement, on peut dire, bon, on peut soigner. On peut soigner un comportement, mais l'acte, quand l'acte est déjà posé, c'est posé. Quand tu tues quelqu'un, tu l'as tué, on ne peut plus revenir en arrière. Quand l'acte est posé, l'acte est posé. Donc, je me dis qu'il faut faire beaucoup attention à l'acte. Ne pas poser l'acte. Il faut vraiment faire attention. Mais je pense que c'est le comportement aussi qui envoie vers l'acte. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Oui, oui, on se comprend. Le comportement qui envoie vers l'acte. Donc, si tu n'as pas un bon comportement, tu vas poser des actes qui ne sont pas bien. Alors, pour éviter de poser des mauvaises actes, il faut corriger son comportement. Oui, oui, c'est ça. Et quand il s'agit des défauts, peut-on en parler de pardon? Défauts? Oui. Par exemple, quelqu'un qui contrôle les sorties et les entrées de son partenaire, qui fuit le téléphone ou bien qui aime trahir les filles ou même tromper son partenaire ou sa partenaire, ou il ou elle dit qu'il ne va plus recommencer, mais demain, c'est la même chose qui se reproduit. Est-ce qu'on peut pardonner ça? Une fois, deux fois, une fois, on peut pardonner, deux fois, on peut encore pardonner, mais la troisième fois, ça veut dire que la personne ne peut pas changer. Je me dis qu'aussi, on te pardonne pour quelque chose que tu as fait, et que tu reviens encore demain, tu poses encore les mêmes actes, on te pardonne, et puis encore, tu continues, là, c'est que... Là, c'est gâté. C'est gâté. Donc, voilà. Comme on l'a dit, mais toi, j'espère que tu vas me pardonner. Ça dépend de ce que tu as fait. Ah, oui. Ça dépend. Non, mais moi, je me défends pour votre mort, donc je me pardonne. Et comment pardonner les défauts d'une personne qu'on aime? Parce qu'on dit souvent que l'amour pardonne tout. Comment pardonner? Oui, oui. L'amour, quand tu aimes, tu pardonnes, quand tu aimes, quand tu aimes, ça dépend du degré d'amour que tu as pour cette personne-là. Quand tu as les amours du genre, je ne peux pas vivre sans toi, et que le sans toi fait une heure, tu ne vas pas pardonner l'amour, parce que tu ne peux pas vivre sans cette personne, c'est toi qui l'est. Donc, je me dis que... Voilà quoi. Et quel est l'autre type d'amour qu'on ne peut pas pardonner? Le type d'honneur? Parce que le premier, c'est, je ne peux pas vivre sans toi, mais l'autre, quel est ce type d'amour qu'on ne peut pas pardonner? En fait, le plus souvent, en amour, il y a deux, il y a le pourcentage. Le pourcentage. Comme on l'a dit au début, la plupart, ce sont les hommes qui draguent. Quand on drague, on est peut-être à 80%. Bon, disons 90%, c'est nous, on aime. Parce que, disons 100% même, parce que la partenaire ne sait pas d'abord. Elle ne sait pas d'abord. Quand on drague, déjà, si elle a accepté déjà de donner son numéro pour une discussion, ça veut dire qu'elle est peut-être à 10%. C'est au fur et à mesure que... Mais après, au début de l'amour, ça peut être à 60, 40, ou bien 70, 30. Ça, c'est le départ. Si, déjà, au commencement, la fille ne te connaît pas bien, vous venez de commencer, elle n'a pas vraiment confiance en toi, et puis tu poses ces gens d'actes-là un peu vite, ne même pas te pardonner au premier, au premier... Voilà. Donc, c'est compliqué. Mais si la femme t'aime réellement, en fait, le partenaire, pardonne, qui aime le plus, pardonne plus. Il lui pardonne beaucoup. Mais au fur et à mesure que tu fais des bêtises, je pense que l'amour diminue. Jusqu'à ce qu'à un moment, moi, te dis, bon, écoute, c'est vrai que j'ai... Non, parce que je t'aime que je suis bête. Effectivement, on attend des gens de vivre ça souvent. Est-ce qu'il y a des conduites à tenir pour se faire pardonner lorsqu'on a un horreur ? Oui. Imagine une relation amoureuse. Oui. Tu vois, ce que les gens, ils aiment, il y a des comportements. Il y a, exemple, un pardon accompagné de cadeau, ça s'accepte plus facilement. Mais est-ce que tout le monde est pour ce genre de pardon ? En fait, de nos jours, je ne mange pas de la vie, de nos jours, j'imagine, ma chérie me trompe et puis elle vient et me dit non, ah, je suis désolé, oui, oui, oui. Simplement comme ça, ça va voir. Mais imagine, elle me dit, écoute, prenne le rang de rouvain à 2000, c'est ça. Oh, ben là, là, le pardon est plus t'accepter. Non, je parle de, mais c'est la réalité, c'est la réalité. Aujourd'hui, de nos jours, les riches, ils n'ont pas de problème de couple comme nous qui nous débrouillons. Est-ce que c'est évident ? Elle fouille dans ton téléphone, elle voit des messages de tromperie et le lendemain, tu l'achètes la dernière range de rouvain. Eh bien, écoute, les voisins ne vont même pas savoir qu'il y a quelque chose à la maison, tu vois. Donc, il y a ça, en fait, ça influence aussi. Voilà, c'est la réalité, en fait, il faut se dire, il faut de la vérité, ça dépend. Il y a des actions qui suivent. Il faut savoir pardon, il faut savoir comment demander pardon aussi. Il ne faut pas venir sec, sec, comme ça, vous avez un message sec. Tu as compris, hein ? Donc, si tu veux demander pardon. Ça va, ça peut passer, mais difficilement, quoi. Voilà, c'est parce qu'on n'a pas les moyens qu'on fait beaucoup de fois même pour demander pardon. Sinon, on ne t'y prend la tête. Un pardon, même sans mot, la voiture, ses gars, oubliez la maison. On dépose le papier de la maison, et puis après, c'est juste pour te demander pardon pour ce que j'ai fait. Je n'ai pas raison. Ça passe vite, quoi. Non, mais là, 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 je vais, je vais te tenir compte de ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on vienne me demander pardon encore, bravo, Alain. Non, sec, sec, on n'est plus dedans. On dirait Imilo a fait grave, hein ? Moi, je ne suis plus dedans. Tu viens me demander pas à bolas. Il m'a mis dans Ramba comme ça. Non, shit ! Non, je tiens compte, je tiens compte. Mais moi, je pensais que ce type de pardon, là, était pratiqué par les femmes, par les hommes plutôt, à l'égard des femmes, quoi. Je pensais que c'est les femmes qui s'attendaient plus avec les cadeaux de la part des hommes. Non, je vis vers ça, la femme peut faire pareil, hein. Il y a beaucoup de femmes capables aujourd'hui. Mais la plupart du temps, c'est les hommes qui font beaucoup les erreurs. Oui, qui font beaucoup les erreurs, voilà. Pourquoi est-ce que tu peux dire que c'est les hommes qui font beaucoup les erreurs ? Parce que ça, c'est une réalité. Mais quand on est là, je suis heureusement, effectivement, c'est ça, en fait. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais nous, on en est trouvé comme ça. Mais en fait, je me dis que, oui, parce que dans des religions, l'homme est autorisé à prendre jusqu'à quatre femmes. On n'a jamais vu... C'est l'ancienne, c'est l'ancienne, c'est l'ancienne, mais je demande ça. Voilà. Voilà, tu vois, ça, c'est Dieu même qui a donné l'autre relation. Voilà, donc je me dis que... Bon, moi, depuis, je n'ai jamais vu une femme prendre deux hommes, sauf dans un film que j'ai regardé, un film Burkinavé. Film même d'être. Une femme pas comme les autres. Bon, et puis après, à la fin, c'était son cousin, blague et tout ça. Sinon, franchement, on n'a pas encore vu. C'est une manière de dire que ce n'est pas pareil. Si Dieu a donné l'enfantement à la femme, c'est parce que la femme est précieuse. La femme est précieuse. Dieu sait pourquoi il a donné ce don-là à la femme d'accoucher. Parce que la femme a un cœur qui pardonne vite. La femme a un cœur qui a le meilleur cœur que l'homme. Oui, je dis, c'est un cœur qui pardonne. Ça, ça s'applaudit. Merci. Un cœur qui pardonne, qui prend toutes ces douleurs-là. Franchement, la femme, c'est... Je dirais, c'est notre demi-Dieu. Voilà. Nous, on a un gros cœur. Tu vas prendre une grossesse neuf mois même. Tu vas te fâcher. Donc, la femme supporte. Donc, la quête Dieu a donné. La femme dont je me dis que... Voilà. C'est ainsi fait la vie, en fait. Mais est-ce que pardonner, c'est tout accepter? Non, non, non. Pardonner, c'est pas tout accepter. Pourquoi? Pourquoi pardonner, c'est pas tout accepter? Tu peux pardonner parce que, bon, ton partenaire ou ta partenaire... Bon... D'autres, souvent, ils pardonnent à cause de la famille, à cause des enfants, à cause de chez qui vous avez vécu, à cause de... Bon, mais c'est pas tout accepter. C'est ce qu'il a dit là. Quand tu pardonnes, c'est pas parce que tu es bête. Voilà. Donc, je me dis, c'est pas tout accepter. Il y a quand même des conditions que... Je te pardonne, mais... Il y a des mères, souvent, qui disent, ok, d'accord, je te pardonne. Bien, on prend du temps à pardonner, c'est un peu difficilement. Et puis après, bon, quand on voit que le ou la partenaire a arrêté beaucoup de choses, on peut revenir... Ou on avait laissé l'amour. Mais si tu demandes pardon, et puis bon, après, on doute. Il y a des doutes, il y a des petits trucs que tu fais, et puis après... C'est pas intéressant, hein? Voilà. Je me rappelle que c'est notre évité du jour, même, c'est Emilio qui a dit que l'amour n'a pas de frontière, ni de barrière. Donc, si l'amour n'a pas de frontière, ni de barrière, est-ce qu'il y a de ces actes en amour qu'on ne peut jamais parvenir? Bon, ça dépend des gens, hein, ça dépend des gens. Il y a des gens, la tromperie, quand ça les traumatise, c'est-à-dire qu'ils ne voient jamais enlever ça de la tête. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, là, la femme pardonne mieux, bien et vite que l'homme. Ok. Imagine, imagine, regarde, je vous donne un exemple. Un homme qui passe son temps en tromper sa femme, qui l'attrape, qui demande pardon, elle accepte, qui donne pas, elle accepte, elle accepte, souvent il y a des femmes qui acceptent par cause de la famille, comme on l'a dit, à cause des enfants, à cause des voisins, qui n'ont pas... Mais, imagine un homme qui trompe sa femme pendant dix fois où elle attend, le seul jour, la seule minute, la seule seconde que la femme va tromper l'homme, peut-être il va la mettre, et la femme va tromper l'homme, il va la mettre, il y a des garçons qui n'acceptent pas. Non, mais c'est juste ça. Mais ça fait mal, ça fait mal de savoir quoi ça fait. Elle l'a accepté dix fois, mais toi, une petite seconde, peut-être même c'est un bisou, voilà, tu l'as vue en train de faire un bisou, et puis bon, paf. Et puis peut-être même c'était par heureux. Ouais. On peut faire un bisou par heureux. Oui. Donc, franchement, c'est comme ça, mais, tiens, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Ça fait mal à la vie et ça fait mal. Je ne sais pas si c'est parce que c'est pas pareil, mais pour la femme, là, ça fait mal. Donc, cessaie de nous tromper. Ah. Aïe. Puisque nous, souvent, on peut faire un match nul. Tu m'as trompé, je vais te tromper. Non, mais c'est pas bien. Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. C'est ce que je veux dire, la femme, là. Vous êtes des demi-dieux. Ne vous mélangez pas. Nous sommes des, nous, nous sommes des êtres humains. Vous êtes des demi-dieux. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce que le Satan est en train de faire des mauvaises choses que toi, tu as dit, tu vois. Non. Voilà. Tu as dit, quand on te juge à la joue droite, on te juge que tu as remboursé. Tu vois. Donc, je me dis que c'est mieux de poser de bons actes que de poser des actes pas bien. Tu as eu à le dire, les hommes sont souvent ceux qui trompent le plus et les femmes pardonnent plus. Est-ce que pardonner tout ce que son partenaire fait, est-ce que ce n'est pas lui donner des chances de recommencer ses défauts ? L'encourager. L'encourager. Est-ce qu'il a dit une fois, c'est pardonnable deux fois, tu peux encore pardonner, mais troisième fois, ça devient, je me dis de la fauteuse, ça devient du manque de considération. Donc, voilà, il faut que le partenaire ou la partenaire arrête, en fait. Ce n'est pas parce que les femmes ne sont pas trompées. Pour nous, c'est comme on le dit en général, c'est le bébé. Mais les femmes, elles se cachent pour trompées. Il va, non ? Elles savent cacher les choses. Donc, je me dis que ça peut préparer, mais ce qui est communément connu, c'est les hommes, c'est les hommes, c'est les hommes, c'est les hommes, c'est les hommes. Voilà. Parce qu'on dit qu'on est chef, si elle me voit, elle va faire quoi ? Parce que la femme n'a pas à former le pouvoir. C'est tout le temps l'homme qui peut lever la main sur la femme ou bien c'est lui qui est le chef de la famille. Donc, elle n'arrive pas vraiment à s'exprimer. Voilà. Mais une femme autoritaire, une femme qui a tous ses moyens et tout, qui s'occupe de son homme dès que son homme déconne, elle va le mettre à la place. Je vois. Mais quand c'est le contraire, c'est vraiment difficile. Et puis, généralement, c'est tout le temps la femme qui est la petite seule. C'est rare. C'est rare de voir. C'est rare. Il y en a. Il y en a. C'est tout le temps la femme qui est petite seule. Voilà. Donc, avec le cas d'âge, le respect et tout, il y a des choses quand même qu'elle ne peut pas faire. Sinon, elle peut le faire. Pourquoi certaines personnes, il y a des gens, ils n'arrivent pas à pardonner les défauts de leur partenaire. Pourquoi, selon toi, ces personnes n'arrivent pas à pardonner ? Ce sont des personnes trop blessées qui n'arrivent pas à pardonner. Ça dépend de l'acte. Il y a des actes. Exemple, tromper un flagrant délit. Ça veut dire qu'un jour comme ça, tu rentres chez toi et puis tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi, tu viens te trouver ta femme en plein débat avec peut-être le voisin ou ton ami. De la partie, tu es la même là. En fait, c'est des choses. Où vient ton frère, ça arrive. Tu reçois ton frère chez toi à la maison. Il y a des choses qui arrivent. Et puis bon, tu ne sais pas dans quel coup, tu vas au boulot, tu devais descendre à 18h et peut-être vers 14h, tu oublies de venir prendre un truc à la maison. Tu viens de trouver ton petit frère ou ton grand frère en plein débat sexualité. Tu vois, c'est des choses. Ils sont très difficiles à dire. Tu peux pardonner à ton frère, chasser la femme. Mais les deux, les garder les deux, c'est difficile. Il y a des choses difficiles. Pour moi, je ne connais pas pour les autres. Mais que c'est un ami ou autre, soit l'ami ne sera plus ami. Et puis, pour l'homme, c'est difficile parce que tu gardes la femme. Les gens vont parler, ils vont parler. Sauf si on était peut-être dans d'autres continents, ils s'en foutent du problème des autres. Ici, on aime se mêler de ceux que nous regardent pas. Les voisins vont critiquer, ils vont se moquer de toi. Quand tu t'en vas, quand tu passes même, ils vont tuer, ils vont se moquer. Donc, tu sens. Franchement, vivre avec ça dans la société, chez nous, ça nous fatigue. Sauf si tu as déménagé ou tu as changé de pays où on ne connaît pas ton histoire. Pour mieux vivre. C'est pour mieux vivre. Sinon, pour mieux vivre, il faut soit te débarrasser de ton partenaire ou ta partenaire ou franchement de te loyer de ton ami. De toute façon, il y a d'autres, même les deux, mais ils les écartent. Mais si tu aimes la femme ou tu aimes ton homme, si c'est difficile, c'est mieux soit de déménager le quartier, le ville, le pays. Mais ça, c'est quand tu as les moyens, si tu n'as pas les moyens de prendre un taxi pour aller à Kamoïsi, détenir à Kamoïsi, même là. Pour l'honneur, François, il y a des gens qui se débarrassent de là, qui n'ont plus le souci. Ah, sa femme l'a trompé, sa femme, elle sortit son ami. Tu vois, c'est bon. Ok. Vous venez de découvrir l'avis de notre invité du jour, qui est Imilo Le Chanceux. Votre avis compte pour nous. Vous pouvez participer à l'émission en nous envoyant votre message par WhatsApp au numéro plus 226 65 429 14 59. Merci à toi, Saibata, de donner la parole aux internautes qui nous suivent. Ici, nous avons beaucoup de réactions et la première vient de Marie qui nous dit « On ne peut pas tout accepter en amour, mais on peut tout pardonner. Pardonner ne veut pas dire être bête ou se laisser faire. Quand tu pardonnes, tu libères d'un poids. Tout le monde commet des erreurs. Si Dieu pardonne des criminels, ce n'est pas nous qui allons refuser de pardonner. » Non, il y avait une chanson. « Dans la ville-là, il ne faut toujours pardonner. » « Dans cette ville-là, il ne faut toujours pardonner. » « Dieu pardonne à ceux qui ne savent pas pardonner. » « Dieu pardonne à ceux qui ne savent pas pardonner. » La réaction suivante vient de Kone Nafisato qui nous dit « Peut-on tout pardonner en amour ? » Un thème très intéressant. Je dirais oui et non. Je dirais oui car l'amour supporte tout et pardonne tout. Et si elle est réciproque, je pense qu'elle peut tout pardonner. Mais non aussi parce qu'il faut souvent avoir des limites. « Et si ta dignité doit être bafouée à cause de l'amour, il vaut mieux s'en débarrasser. » Comme le disait notre invité du jour pour ton honneur. Il faut être capable d'échapper, de savoir t'orienter ailleurs pour pouvoir bien vivre. Mais souvent on dit que l'amour est aveugle. Donc, si ton partenaire te trompe, il fait tout, tu dois être aveugle et supporté. Oui, mais pas... C'est ce qu'elle dit une fois, deux fois, mais pas tout le temps. Tu ne peux pas quand même être là tout le temps. Tu trompes, tu es là, tu trompes, tu es là André. C'est ce qu'elle dit là. « André, tu es bête. » Ça désénonce aussi la famille. La famille. À chaque fois, tout le monde dit « Ah, ta fille elle est là-bas, son gars, chaque fois. » Devant les gens, bon. Souvent, il y a des trompes quand même. C'est pas bon. Même si on veut essayer de faire, il faut camoufler, cacher. Vous avez compris, non ? Mais c'est pas bon, ne faites pas. Voilà, ne faites pas. C'est ce que je veux dire. Ne faites pas. Ne camouflez pas. Ne faites pas. Ne faites même pas. Officialisé, faites comme les lages, surtout les musulmans. Moi, j'ai un ami, je dirais à un petit frère. Lui, quand il lui plaît, il commence une, deux semaines, troisième semaine, il te met au foyer. Oui. Et il n'a pas envie de frère. Il a quatre. Non. Comme quatre, c'est la limite. C'est ça, lui, il n'est pas dans, lui, il calme de sa copine en même temps. Il ne le traîne pas. Il ne le traîne pas. Il ne le traîne pas. Il ne lui plaît, il te met au foyer. Oui. Abdoulaye, il faut y penser. Ah, mais il faut savoir qu'il s'est alimenté aussi à la maison. Sinon, ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident qu'il s'est alimenté. Il a une bonne entente et tout ça. Il a ses règles au cap. Les femmes sont comme des soeurs. Là, je vois, c'est très joli. C'est magnifique. Elles se respectent selon l'avenue, l'âge et tout. C'est vraiment magnifique l'entente. Je ne sais pas comment elles font, mais je pense que c'est l'homme qui organise. Voilà. Ce sont les différents avis de nos intérêts qui nous suivent. Si vous nous rejoignez, vous êtes à l'émission Les Roses de l'amour, animée par Saibata Jiro et Abdoulaye Wittkaogo sur Queen Mafat TV, la web télé des femmes. Notre invité du jour est Emilio Le Chanceux. N'hésitez pas à visiter notre page Facebook et Youtube. Nous sommes également sur Twitter et Telegram. Emilio, vous êtes en couple. Êtes-vous prête à tout pardonner en amour? Non, chacun a ce qu'il n'aime pas. Et soit prêt à tout pardonner. Ce n'est pas tout qu'on peut pardonner. Pourquoi? Il y a des actes impardonnables. Il y a des actes impardonnables. Par exemple, lesquels? À votre niveau, on aimerait savoir s'il y a des choses que vous espéciez vraiment entendre. Oui, c'est tout le monde est, comme tout le monde est. Qui aime que son partenaire ou sa partenaire trompe. Personne. Personne n'aime ça. Mais bon, voilà quoi. C'est des choses quand même, ça dépend aussi de l'acte. C'est ce que j'ai dit. Ça dépend aussi de c'est avec qui, c'est quoi et tout ça. On peut pardonner une fois, on peut pardonner deux fois. Mais quand c'est répété, répété, ça vaut mieux. Est-ce que tu regrettes de n'avoir pas pardonné dans le passé? Par exemple, dans tes relations passées, est-ce que tu regrettes de n'avoir pas pardonné? Non, non, non. Je n'ai pas vraiment, vraiment, vraiment vécu l'amour, l'amour, l'amour. Parce que je dirais, moi, je ne suis pas du genre romantique, vivre l'amour. Je ne sais pas, mais c'est maintenant qu'ils sont en train de me former. Mais tu chantes l'amour. Oui, tu chantes l'amour. J'ai vraiment eu de l'histoire d'amour d'une manière. Oui, mais j'ai quand même une fois pardonné à l'une de mes relations où j'ai pardonné. Et tu ne regrettes pas de l'avoir fait? Non, 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 je ne regrette pas. Et puis aujourd'hui, nous sommes devenus de beaux amis. Elle est dans son foyer, hors du pays. Moi aussi, je suis ici avec ma famille. Donc, ça passe bien. On discute deux fois. Ça, c'est intéressant. Là, c'est super. C'est un exemple. Il ne faut pas tout prendre en mal et puis dire que c'est la guerre. Après l'amour, c'est la guerre. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Ça, il ne faut pas la guerre. Ça, il va taquer, nous réserve la rubrique, mon âme, c'est. Nous avons l'annonce d'une femme institutrice qui dit, je suis une femme musulmane de 40 ans. Je réside à Boussé et j'aimerais rencontrer un homme de 40 ans ou plus pour une relation sérieuse pouvant aboutir au mariage. Si vous êtes intéressé par cette annonce, vous pouvez nous contacter au numéro WhatsApp plus 226 65 429 14 59. Vous pouvez continuer à nous envoyer vos annonces sur le même numéro, c'est-à-dire le 65 429 14 59. Fidèles internautes, nous sommes pratiquement au terme des roses de l'amour. Nous recevions sur ce plateau Emilio Léchancé, un artiste musicien burkinavé. Merci pour votre disponibilité. C'est normal, c'est un plaisir d'être avec vous. Les médias, c'est nous, c'est vous qui nous faites. Donc, quand vous nous conviez à une rencontre, on ne peut pas vous payer, on ne peut pas payer ce que vous faites pour nous. Donc, il faudra aussi les émissions, c'est les artistes. Merci pour la compréhension surtout. Emilio, réveillez-nous quand vous voulez. Nos portes sont grandement ouvertes à vous. Merci, c'est gentil. Voilà, mais ça me fait déjà mal que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Je voulais que ça continue encore. On dit souvent les bonnes choses. Mais avant, tu vas nous faire un petit truc là, parce qu'on ne veut pas te laisser partir comme ça. Parti comme ça. Non, je ne sais jamais. Je n'ai jamais fait un petit truc là. Il ne va pas être en drive- Byle Manges. Il y a du moment du silence. Tu fais un peu tuer en direito. Je n'ai jamais mis tous les beyonders à ЗаZita. Maman 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 Oh merci Et nous voulons fait un tour sur sa chaine pour voir, Ctharina vous réservez C'était à l'animation, à Dulé Ouidraogo et Saïba Tagirou. À la technique, Marie Soro et Nafisato Zangré. À la production, Françoise Tougri. Merci de nous avoir suivis. Nous disons grandement merci à tous les amoureux de l'émission Les Roses de l'amour. Merci de nous avoir suivis car nous avions sur ces plateaux un grand homme et il nous a bien servi. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec du lourd qui se prépare dans les coulisses, bien sûr. Portez-vous bien, c'est le week-end. Bye-bye. N'oubliez pas de suivre Queen Mafat TV. C'est la web télé des femmes et j'ai été très honoré d'être chez ici. Merci. Bye-bye.